Finalement, vous êtes les deuxièmes à l'avoir vu, après le Stade d'Orinse, qui a fait ce petit cadeau, parce que le président Caillou a été vraiment sympa avec moi, il fait partie de la famille là. Et voilà, donc je vous remercie d'être venu, et on va partager un petit moment avec vous. Moi, je suis un fondu de football depuis que je suis gamin, et je suis tombé dans cette marmite. J'ai d'ailleurs plus d'amis dans le football que dans le cinéma. À quel âge tu es tombé dans cette marmite ? Parce qu'en fait, c'est un sport de pauvres. Quand on a un ballon, on peut être à 11 contre 11, à 12 contre 12, 5 contre 5, et on trouve toujours du plaisir. On se met toujours des copains, moi je voyage dans le monde entier. J'ai voyagé dans le monde entier, et avec un ballon, on rentre dans une équipe. Et puis après, les premiers mois, c'était avec mon père quand il m'a emmené au Stade. Parce que ça, on se souvient toujours de ces lumières, du carré vert, de cette ambiance un peu extraordinaire. C'est un spectacle. Et puis ça m'a jamais quitté, ça accompagnait toutes mes études. Moi, je vis à Paris, donc c'était Paris Saint-Germain, celui de Daniel Echter, celui qui a créé le maillot du Paris Saint-Germain. Et puis après, il avait monté ce club avec Jean-Paul Belmondo et quelques potes qui avaient un peu de thunes. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu avec les Qataris maintenant. C'était une époque, moi, je dis toujours, je fais la métaphore du football avec le sandwich merguez. Explique-nous, on veut savoir. C'est d'ailleurs que quand j'ai sorti du métro, on allait au port de Saint-Cloud et il y avait des vendeurs à la sauvette qui vendaient des sandwich merguez. Et c'était croquant, délicieux, la merguez était bonne, etc. Et puis, et puis, et puis, et puis, ils ont interdit tout ça. Ils ont privatisé ça. Et les Qataris, voilà, on débarque maintenant à l'intérieur du stade. Et il y a des sandwich merguez qui sont tout mous avec des merguez pourris. Et donc, c'est un peu la métaphore du football qui part un peu en déliquescence parce que je trouve qu'il y a trop de football à la télévision. Et j'ai peur qu'on abîme un peu les joueurs. J'ai peur qu'il y en a qui se mettent en rêve parce qu'il y a trop de compétition. Mais à part ça, c'est que c'est vraiment, moi, je ne peux pas un peu surement regarder ça. Et d'ailleurs, vous avez sûrement reconnu, mais il y a un joueur qui a joué à Lille, qui s'appelle Ludovico Bragnac, qui je suis pote. Et en fait, c'est tous mes potes qui sont venus passer une tête et qui sont venus... Parce que c'est quand même un sacré casting de folie, il faut quand même le dire. Je pense que vous avez vu, tout au long du film, il a fait un sacré casting. Alors justement, c'est qui, c'est quoi ? C'est des proches, c'est des gens qui ont déjà joué avec toi ? Parce que depuis 3.0, j'ai gardé beaucoup de liens, c'est un milieu qui a à la fois, ou qui brasse beaucoup d'argent, mais en fait, c'est un milieu très familial. Très populaire ? Et très populaire. Donc, moi, j'ai gardé beaucoup d'attaches. Et en gros, c'est des gens avec qui j'ai un lien. Ça, c'est... Et ça, c'est bien naturellement. C'est vraiment à la tête que certains acteurs de cinéma, tout ça, c'est beaucoup... Pourtant, c'est des restats. Par exemple, quand Paul Poppa, il est arrivé sur le terrain, c'était un terrain pour avec des gamins, c'était dans l'anonymat. Une heure après, c'était envahi, quoi. Moi, je me rappelle, sur 3.0, ça m'avait frappé, il y avait Roland Courbis. Et Gérald Horvain, on allait manger à la cantine. Roland Courbis, il ne pouvait pas faire dinette sans être apostanlé par des gens. Et Roland, avec deux ailes, me dit-il, pour mieux voler. Tu vois ?